bonjour c'est ken alors aujourd'hui je vous faire une vidéo pour pouvoir vous entraîner chez vous c'est le thème de ma chaîne à chaque fois dans mes vidéos je vous présente comment atteindre vos objectifs physiques et athlétiques depuis chez soi donc là on va voir ça sur comment travailler le cardio à la maison donc on va utiliser deux accessoires des accessoires favoris les sangles de suspension et les élastiques vous allez voir qu'il n'y a pas besoin d'aller dehors il n'y a pas besoin d'aller courir pour travailler le cardio donc je vais vous montrer la séance vous montrer le circuit type et après je vais revenir dessus sur chaque exercice comment je comment on va les décomposer je vous montre le circuit 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 3 Donc vous avez vu voilà ça va être des exercices très complets donc on va revenir dessus je voulais je vais vous détailler pour que vous puissiez bien les refaire donc c'est des exercices qui vont faire appel à toutes les masses musculaires donc chaque exercice fait appel déjà à nombreuses aux nombreux groupes musculaires c'est ça qui va travailler le cardio donc il y a deux avantages c'est qu'on va travailler le cardio déjà d'une part et deuxièmement toutes les masses musculaires donc un renforcement musculaire général donc ça va être intéressant et surtout fonctionnel faire appel à tous les ensembles de groupes musculaires en même temps donc ça faire appel à la coordination et la coordination c'est vraiment important pour la vie de tous les jours ou d'un mode sport donc en préparation physique ou pour la vie en général ça va être hyper important les avantages de travailler le cardio comme ça plutôt que la course à pied la course à pied vous vous aider à perdre en masse grasse ne va pas faire trop de renforcement musculaire mis à part les jambes sur le travail de gainage des bras les épaules les pecs le dos il n'y a rien rien qui se passe là on va vraiment faire un appel sur tous les groupes musculaires donc c'est pour ça que moi je préfère vraiment ce genre de séance plutôt que la course à pied alors ça ça regarde que moi c'est moi j'aime pas la course à pied mais ça c'est propre à chacun moi j'aime bien faire mon cardio comme ça donc voilà on va décomposer l'exercice on y va et je vous retrouve après alors le premier exercice est un squat avec un mouvement d'oiseau pour travailler le haut du dos donc là on voit à la fin du mouvement je vais chercher à ouvrir les bras ouvrir la cage sur la section le plus possible et fixer les omoplates je cherche à resserrer les omoplates pour bien travailler le dos je repars en arrière en contrôlant toujours la descente pour pas que ce trop brusque sur les bras et je descends en flexion complète sur les jambes vous voyez les doigts de pieds sont décollés donc je suis vraiment que sur les talons ce qu'il y a bien avec cet exercice c'est peu importe votre morphologie tout le monde est apte à faire ce mouvement là parce que là il n'y a pas d'histoire de souplesse de cheville je pars bien en arrière pour bien soulager mes genoux adapté à ma donc là il n'y a pas de problème de mobilité comme je disais donc on descend complètement et on remonte de façon dynamique avec extension complète et on tend les bras en arrière la flexion des jambes extension des jambes et en plus on va chercher à tirer les bras en arrière pour travailler le haut du dos là le deuxième exercice on est toujours sur une flexion de jambes mais cette fois ci penché en avant donc là on va cibler particulièrement le devant des cuisses alors on était surtout sur la chaîne postérieure là on est sur le devant des cuisses vous voyez je tiens les sangles dans les mains et les sangles sont devant les bras donc un travail de gainage donc une flexion de jambes le dos reste légèrement cambré bonne flexion de jambes les fesses en arrière je vais pas chercher à arrondir le dos ça c'est la position de départ je tends les jambes et en même temps que je vais tendre les jambes pour me redresser bien gainer je vais tendre les bras devant moi d'accord donc là c'est un mouvement d'explosivité donc ça se fait de façon dynamique je vais chercher à travailler les pompes en même temps donc je descends flexion de jambes je fléchis les bras en même temps je respecte bien ma cambré de dos donc au début de travailler lentement la vitesse on fait que quand on le maîtrise bien et après extension des jambes je tends les bras devant moi à la fin du mouvement donc le montant dynamique je fléchis ces coordonnées la flexion des jambes et des bras se font en même temps l'extension des jambes et des bras se font en même temps aussi donc au début on le fait doucement il n'y a pas de douleur sur les genoux parce qu'il n'y a pas vraiment de poids sur les genoux vu que c'est une poussée en diagonale et pas pas verticale donc il n'y a pas de poids sur les genoux parce que sinon vertical vous auriez dit attention on décolle pas les talons là on est vraiment penché vers l'avant donc il n'y a pas de pression sur le ministre qu'en plus je suis en appui sur les sangles de suspension avec les mains donc je ne traumatise pas les genoux l'exercice d'après c'est pareil un exercice combiné on est sur les faisceaux latéraux des épaules donc on va chercher les côtés des épaules et en plus les jambes en fente donc on alterne les jambes à chaque tour vous voyez je descends en bas donc les jambes bien 90 degrés la flexion entre les deux jambes il n'y a pas de grand écart je fléchis bien les deux jambes la jambe avant le talon est bien posé au sol c'est très important la jambe qui est devant le talon est toujours posé au sol extension complète je m'agrandir et en même temps que je m'agrandis je lève les bras vers le ciel enfin un petit peu au dessus des épaules pas vers le ciel c'est pas vrai pas vers le ciel du tout légèrement au dessus des épaules pour travailler les épaules si je lève trop je vais être sur les trapèzes plutôt je risque d'être gêné par les élastiques donc on va travailler donc la chaîne postérieure les fesses le côté des épaules et on change de jambes à chaque tour et là l'exercice le pire dans le sens où qui va cramer le plus donc on va être des fentes sautées donc on fente sautées avec travail sur le dos donc on commence en flexion jambes donc voilà les deux jambes en fente vous voyez je fléchis bien les deux jambes je stabilise bien le mouvement c'est à dire la jambe avant le talon la plante de pied entier et le talon est bien posé au sol je ne me laisse pas casser en avant c'est ça qui va être dur avec les élastiques l'avantage des élastiques c'est justement on va travailler un gainage dynamique en plein mouvement parce que les élastiques vont me tirer en avant donc je reste toujours stable je ne suis pas écroulé vers l'avant je suis stable je suis fort sur mes appuis je saute je tire les coudes en arrière une fois que je suis en l'air je tire bien les coudes en arrière de façon dynamique je ramène les bras mes pieds se reposent au sol je reprends le temps de bien positionner mes jambes au sol et je recommence en alternant les jambes donc de façon dynamique ça donne ceci vous voyez je tire les coudes en arrière en même temps que je fais le saut donc au début on le fait lentement on fait juste des des fentes des fentes tranquilles avant arrière des fentes arrière on alterne les jambes on fait un tirage rowing on alterne et quand on est à l'aise on fait avec le saut donc voilà vous avez donc ces quatre exercices comment comment les agencer pour travailler votre cardio alors encore une fois moi j'aime bien travailler avec un timer comme ça ça m'évite de compter ça m'évite d'avoir un chrono à côté puis regarder mon chrono sans arrêt pour savoir combien de temps je mets je prends un timer ça se trouve en application sur smartphone c'est gratuit il ya plein de timers différents vous tapez timer moi le mien c'est tabata intervalle timer moi je prends celui là c'est juste parce qu'il sonne fort j'utilise en cours donc j'ai besoin d'un truc qui sonne fort sinon il y en a plein il y en a même avec des musiques il y en a qui décomptent donc regardez dans les applications donc un timer gratuit et vous rentrez votre temps d'effort et votre temps de repos et rien qu'avec ça vous pouvez vraiment varier vos séances c'est à dire vous pouvez faire une séance en 20 secondes d'effort 20 ou 30 secondes de repos parce que c'est quand même assez cardio 20 à 30 secondes de repos vous prenez même 30 secondes de repos au début ça dépend de votre niveau que vous avez après vous pouvez faire du 20 à 20 du 20 secondes d'effort du 10 secondes de repos donc là ça tabasse vraiment vous faites un tour vous prenez une pause vous renchaînez après deuxième tour vous faites une pause vous prenez une pause d'une minute par exemple puis petit à petit le nombre de pauses entre chaque tour vous diminuez à 30 secondes à 20 secondes et à 10 secondes donc en 20 à 10 20 secondes d'effort 10 secondes de repos entre chaque exercice et chaque tour sur 4 tours donc sur 4 tours ça va être extrêmement rapide il y a 4 exercices ça va vous faire de mémoire ça va vous faire 4 ou 8 minutes je sais plus j'ai pas compté c'est faire un truc comme 8 minutes donc 20 à 10 voilà ça c'est un exemple vous pouvez faire 30 secondes d'effort 30 secondes de repos 30 secondes d'effort 15 secondes de repos pareil alors monter au delà des 30 secondes d'effort vu les exercices la complexité d'exercice 40 secondes d'effort vous serez sur une endurance musculaire plus que du cardio parce que je pense au dernier exercice avec les fentes sautées sur 40 secondes c'est vraiment trop dur par contre si vous pouvez faire 40 secondes d'effort ou 50 secondes d'effort ou une minute d'effort mais par contre en changeant l'exercice par exemple le dernier les fentes sautées vous pouvez faire par exemple 10 secondes de fentes sautées et puis 10 ou 20 secondes voilà en alterné ou faire carrément juste la minute en alterné avec le cardio comme ça on est sur une minute de cardio contrôlé on n'est pas sur de la haute intensité mais ça reste cardio ça reste intéressant aussi c'est bien de varier toujours la méthode d'entraînement donc tous les exercices peuvent se faire en une minute sauf que vous variez les intensités vous ne faites pas des exercices aussi intenses les fentes avec élastique sur une minute ça peut se faire on descend tranquille, on monte tranquille tous les autres exercices avec une cadence contrôlée sur une minute ça se fait une minute d'effort, 30 secondes de repos sauf si vous êtes vraiment débutant vous pourriez prendre plus mais sinon si vous commencez à contrôler essayez de 30 secondes, 20 secondes de repos donc voilà rien qu'avec ça vous voyez vous pouvez vraiment changer vos séances vous pouvez faire une séance par exemple avec une minute d'effort 20 à 30 secondes de repos donc ça veut dire des accélérations contrôlées pour juste maintenir une certaine cadence je vous dis une minute ça peut être deux minutes d'effort après ça peut être juste un peu long et ennuyant deux minutes sur le même exercice vous pouvez le faire comme ça et après les autres séances beaucoup plus intenses vous faites 30 secondes d'effort ou 20 secondes d'effort où là vous mettez vraiment l'intensité avec un temps de repos très court et là vous allez voir que c'est les mêmes exercices mais en changeant les temps d'effort et temps de repos ça change tout vous ne serez plus du tout sur la même filière vous ne serez plus du tout sur la même intensité et ça ne fera pas du tout le même effet donc encore une fois les séances avec une minute d'effort ou deux minutes d'effort va être plus longue mais ce n'est pas pour ça qu'elle sera plus efficace il faut varier vos séances les séances longues ce n'est pas forcément les meilleures mais il faut varier c'est bien de varier voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette séance va vous plaire n'hésitez pas à la tester et faites-en moi part dans les commentaires de comment vous avez trouvé la séance encore une fois si vous voulez aller plus loin si vous voulez plus de programmes pour faire des séances chez vous vous avez juste aller dans la description il y a mon site internet kencoaching.fr ou alors cliquez juste ici pour accéder à tous mes programmes et vous aurez les programmes qui vous correspondent et sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao